Salut à tous, ça faisait longtemps une petite session carpe sur plusieurs jours, tout seul. Peut-être que des gens vont me rejoindre pendant cette session, je sais pas qu'est-ce qui se passe cette année, mais je me fais pas mal contacter par des gens, des amis proches ou pas. C'est cool, merci à vous de votre entre guillemets fidélité. Aujourd'hui on est sur un secteur, sur une rivière qui a mangé pas mal de grosses pluies, à moitié des crues, qui a encore trouble, ça fait une semaine que je voulais pêcher, j'ai pas pu. On est, on va dire au début de l'été, on va essayer de trouver la pêche. Alors j'ai déjà repéré quelques poissons sur le plan d'eau, ça fait quelques temps que je suis dessus en navigation. Et le but c'est de s'arrêter à un endroit où il y aura du poisson en train de manger, on verra du fiche quoi. On va essayer de pêcher sur une zone chaleau, où il y a entre 20 et 2 mètres de fond, mais ça fait un gros plateau où il y a vraiment pas beaucoup d'eau. On a pris du coup deux cannes à carpe, on va essayer de pas surpêcher la zone, de pas tendre des fils partout pour pas effrayer le poisson. On va pêcher sur des zones où le poisson a l'habitude de venir manger. S'il y a quelque chose qui trouve bizarre sur le secteur, ça mordra pas, c'est quasiment sûr. Et on va essayer de faire des petits cassants. On est seul sur la rivière là, c'est vraiment ce que je préfère quoi. Je préfère aller sur des secteurs où il n'y a potentiellement pas des très très gros poissons, mais au moins j'aurai la tranquillité pendant plusieurs jours. On a pris de quoi faire de belles petites grillades aussi. Voilà, donc là c'est prospection, analyse, détente. On pêche comme ça la carpe en session, il faut vraiment avoir de la tresse de secours ou du nylon de secours. Il faut pas qu'on arrive avec des montages de branquignoles. Là je suis un peu entre deux eaux, on va voir. J'ai arpenté un peu tous les secteurs là. Et en fait il y avait un banc de gravier à un endroit qui était vraiment super stylé et je voulais me poser dessus, sauf que là, il n'existe plus. Donc on va essayer de se mettre vers ici. Je vais aller repérer, voir si on peut mettre la tente et si le squat peut être bien. Quitte à désherber un peu, à planir, travailler un peu. Ça parait pas fou, mais j'ai vu quand même en passant pas mal de poissons manger. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Voilà, c'est là qu'on va essayer de faire notre première pêche. Ce spot il est beaucoup mieux ! Je vais essayer de présenter la tente ici. Si ça passe, on se met là. Bon, allez. Adieu, j'ai vendu. Bon, au final j'ai commencé à débroussailler ici. Je voulais mettre ma tente au bord de l'eau. J'étais vraiment bien ici. Mais bon, ça m'emmerdait un peu de tout débroussailler là, à part fainéantiste, parce que c'était quand même joli. Enfin bref, là, du coup, j'ai pris la tente et je l'ai posée là-bas. J'ai vu qu'elle rentrait pile poil, donc je pense que c'est là-bas qu'il faut qu'on se pose. Je ne sais pas ce que la rivière va nous réserver ici comme surprise. Waouh ! On est en place. Il n'y a plus qu'à. On va mettre les piquets. On va tendre les cannes. On va les repérer. Alors je vous avoue, je ne sais pas. Je ne suis quand même pas très très confiant. Je sais que le poisson passe ici, il mange un peu, mais je ne sais pas. Ça ne m'inspire pas trop. J'espère ne pas me tromper sur la pêche. Peut-être que ça ne m'endra que au coup du soir, au coup du... Bah, au coup du matin, on va voir. On va essayer de trouver la pêche et puis c'est bien. Hop, petite installation. On est super. Et merci, Caperlin. Bon, ça y est, les mecs, on est enfin en place. J'ai tout posé là, j'ai tout claqué, la tente, le bête, tout ça, tout ça. Voilà, je suis moyennement confiant sur ce zone, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que je me trompe. Il y a moins que ça le fasse sur le coup du soir, la nuit, en journée, je ne sais pas trop. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Il doit y avoir 1,20 m, grand max, là, sur toute la zone ici. Il y a quelques poissons qui se nourrissent. Je vois des taches en surface, là. Je vois qu'il y a des fouilles. Donc là, la confiance, ça commence à remonter, vraiment. Ici, ça fait une petite tache, ça mange. C'est-à-dire que quand on va venir déposer, on va essayer de ne pas trop trop amorcer. Parce que ça va faire trop bizarre s'il y a énormément d'amorces au même endroit d'un coup, avec un plomb, avec un fil de poisson. C'est sûr qu'il ne va pas être en confiance. Il faut essayer peut-être d'éparpiller les appâts, les bouillettes. C'est ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps. Alors, ce qui me fait plaisir sur ce secteur, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas trop de troncs en bordure, apparemment, ou dans l'eau. Donc le poisson, s'il veut partir, je pense que je peux le laisser travailler tranquillement. Il ne va pas chercher à aller dans des troncs, à part s'il me prend là-bas. Sinon, toute la berge a l'air d'être plutôt clean. On va essayer de ne pas trop brider le poisson. Mon but, c'est de ne pas casser, si possible. Pour ma première canne, je vais la mettre à la Tiger Nuts de chez D4, que j'ai préparée hier. Elles sont magnifiques. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est quoi ? Un bout de bois, voilà. Ce qui nous évite d'acheter des stops bouillettes en plastique. Parce que le stop bouillette, souvent, il part. C'est du plastique, ça reste dans la rivière, c'est pas ouf du tout, quoi. On essaie de faire en sorte de ne pas trop polluer. Ça m'avait manqué de faire une petite session comme ça. Là, on est de retour de Tahiti depuis pas mal de temps maintenant, depuis deux mois. On a passé 140 heures à faire le montage des vidéos Tahiti, qui n'ont pas trop marché. J'en suis vraiment très attristé, mais bon. Voilà. Voilà, ça présente bien. Super. Bon, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un poisson manger, là, dans cette zone. Je suis moyen confiant, en vrai, ici. Mais c'est pas grave. On essaye l'ultra chaleau. C'est vraiment cool de pouvoir déposer à vue comme ça, là, donc pas beaucoup d'eau. On est super. Et maintenant, place à l'amorçage. On fait vraiment une grande zone. Et surtout, on essaie de ne pas tout mettre sur l'appât. Ça, c'est le premier amorçage pour essayer de faire tenir du poisson, ici. Et ce qu'il y a de bien, aussi, c'est que peut-être qu'en marchant, là, je vais pouvoir aller juste sur la berge pour voir un peu s'il y a du poisson qui mange. Hop. Mais ça le fait. Franchement, ça me plaît, quand même, le spot où je suis, là, c'est vraiment cool. Alors, on va essayer de ne pas trop faire de bannières. Vu que c'est une zone où il n'y a pas beaucoup d'eau, normalement, ça devrait le faire au niveau de la bannière. Pour la deuxième canne, spéciale dédicace à Big Woods. Quand je suis allé chercher mon développeur, entre guillemets, de jeux vidéo, en Belgique, on est allé voir le collègue Big Woods, qui me suit sur les réseaux depuis 10 ans. Et il pêche aussi la carpe. Et il m'a filé du matos. Quelques bouillettes qu'il avait gagnées lors d'un concours. Elles n'ont pas l'air d'être dégueulasses du tout. Et on va mettre une canne à ces bouillettes, là. Je ne sais pas d'où elles proviennent. Green Squid. L'eau, je ne sais pas quoi. Carpe Squid Calibate. Je ne sais pas si vous connaissez ces bouillettes, les mecs. On va la poser vers ici. Alors là, il y a les troncs. Ça, c'est très problématique. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pris une canne aussi dure aussi. Donc, on essaie de caler une canne aussi dure ce soir dans le secteur, là. On est en mode multi-pêche. On n'a que deux cannes à carpe, mais ça devrait faire le boulot. Ma hantise, quand je suis en train de déposer une canne comme ça, c'est que l'autre, elle sonne. L'autre, elle bip. Là, c'est vraiment la crise. Ça ne m'est pas souvent arrivé. Mais quand ça t'arrive, c'est vraiment pas cool. Ça présente comme ça. On va déposer ça là-bas. Mais c'est fou comme je dérive. On va voir si la canne bouillette marche. Ce qui est sûr, c'est qu'on est à la pêche. On est content d'être là avant tout. Si on fait du poisson, c'est bien. On n'en fait pas. C'est dramatique. En vrai, c'est vrai que ça sera embêtant, mais ça va. Je ne vais même pas sonder, les mecs. Je jette. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est du caillou. Ça a l'air d'être assez propre. On va essayer de faire en sorte que le poisson, quand il passe ici, il fouille. Après, une belle carpe de 10-15 kilos, là, c'est sûr que tout ça, elle mange toute seule. C'est parti. Je retourne au poste. Il n'y a plus qu'à aller boire le petit desperado. Ça y est, ça pêche. On a les deux cannes à l'eau. C'est super. Il n'y a plus qu'à attendre, les mecs. Bon, mais ça fait une heure et demie à peu près qu'on a mis les cannes à l'eau. On a fait une petite sieste. Là, je viens de faire une petite sieste. Et il n'y a rien. Voilà, rien du tout. Pas un fiche. Stratégie qui ne fait pas trop ses preuves, là. Je vais peut-être voir à essayer d'aller retendre les cannes. ou pêcher peut-être un peu plus loin. Je ne sais pas. Après, ça va, je viens d'arriver. Mais bon, le poisson n'est pas loin. Du coup, ça m'étonne que je n'ai pas encore pris une seule touche. Bon, là, je n'étais pas prêt. Wow, 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 wow. Wow. Là, on n'en a pas son, là. Là, il y a poisson. Ça m'a fait un départ comme jamais. Ce n'est pas évident, là. Avec le bateau, ici, je n'étais pas du tout prêt à ce qui allait se passer, là. On dirait que ça ne tire plus. j'ai presque l'impression d'avoir perdu le poisson. On va essayer de mettre le monteur. Oh, vous ne vous rendez pas compte de l'adrénaline que j'ai, là. Oh, là, là. Oh. Oh, d'accord, déjà, quoi. Déjà, tonqué. Elle est allée me chercher les branches directement. Bon, le poisson, il y est toujours, c'est sûr, mais elle est dans des branches. Il va falloir que je sois bon, là. Je n'avais pas prévu de me baigner. Je pense que je vais être obligé. Ouais, ouais, ça bouge, là-bas, là. De toute façon, il y est toujours. Comment elle est partie, là ? Je pense que c'est la casse. Non ? Eh ouais, c'est la casse ! Put*** ! Bon, ben, voilà. Je suis vraiment, vraiment déçu, dégoûté. Je laisse un hameçon dans une bouche. La carpe a été super intelligente. Le départ de malade, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Elle est passée dans énormément de branches et au final, elle était un peu bloquée. Dès qu'elle a vu le bateau arriver, elle a mis un rush, ça a tout cassé. C'est du costaud, ça ne doit pas arriver, ça. Je suis vraiment, vraiment, vraiment deg, quoi. Vous le savez, je déteste ça. Ça fait partie du game. Mais c'est dur à encaisser. J'espère que ça n'arrivera plus. On va essayer de refaire les montages propres. Voilà. Pêcher peut-être un peu plus au large, d'être plus réactif sur les touches. Après ce casque qui fout la rage, je décide, du coup, d'aller reposer. Au même endroit, à peu près, je m'éloigne un tout petit peu plus. Donc là, je vais essayer de brider un peu plus le fiche s'il y a une touche. On va voir ce que ça donne. J'ai refait le montage et bien vérifié encore. C'était super costaud. On va se mettre, du coup, en plein eau. J'espère que je ne vais pas le regretter. Il va falloir que je bride un peu plus le poisson un peu plus tôt. Je pense que la prochaine touche, ça ne sera pas tout de suite, mais il y a moyen que ça le fasse. Allez, petit amorçage un peu large. Toi, la carte, ça ne te dit pas trop. Ben, ce n'est pas que ça ne me dit pas. C'est que je n'ai pas... Je ne sais pas. Déjà, je n'ai pas le matos. Après, si c'est une question de matos, de toute façon, c'est quand même pour tout. Il faut investir dans le monde. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas la même... Tu n'as pas l'amour du poisson ? Je ne sais pas que je n'ai pas l'amour du poisson. Je trouve ça beau. La lumière, tu vois, plus... Le stocking, la lumière, tu vois. Ce genre de pêche, je crois. Oui, oui. Il n'aime pas la pêche passive. Tu n'aimes pas le bas. Ce n'est pas que tu n'aimes pas pêcher le bas, c'est que tu n'aimes pas pêcher en whiteless, en cover. Je n'aime pas ça. Tu fais trop l'anglais, là. Whiteless en cover. Bon, mais super sympa, là, les collègues, ils sont venus vite fait discuter un peu, passer un bout de temps avec moi au bord de l'eau. Oui, parce que c'est comme ça, là, tous les gens, là, l'été, qui vont à la rivière, là. Crème solaire, mon oeil. Ah, bah oui. Comment ça en f*** l'écosystème ? Ah, on est super d'accord. Avec des véhicules de grains en surface. J'ai eu un petit bip, du coup. Il faut que j'arrête de dire, du coup, à chaque fois, que je veux parler, mais j'ai eu un petit bip. Rien de fou. Je ne vais pas tarder à rejeter les cannes. Je pense que je vais pêcher devant moi, cette nuit. Et là, on va aller faire un petit barbecue. Et ça, c'est le plaisir. Mais, je ne sais pas encore où c'est que je vais aller. Je pense qu'il faut que je marche un peu dans l'eau pour aller trouver un spot un peu plus agréable pour faire le barbecue. Là, il m'est impossible de faire un barbecue. C'est pas jouable. Il va falloir que je fasse gaffe à la végétation. C'est vraiment pas fou de faire un barbecue ici, mais bon. On va faire au mieux. Ne t'éteins pas, mon grand. En vrai, je crois que je rêverais de passer par là pour... Au lieu, ça m'éviterait de marcher dans l'eau, sous les cannes. Il faudra que je travaille. C'est la jungle. Un petit repas improvisé là pour le premier barbecue vu que les collègues sont partis tard. Du coup, je ne peux pas faire de la grande cuisson. J'ai pris des espèces de côtes de porc vite fait, un peu marinées. Trois champignons, une faritas, du fromage. On va mettre tout ça dans une crêpe au feu. Et voilà, ça sera bien pour ce soir. Après, je vais aller recaler les cannes. Bon. Ça commence à ressembler à quelque chose. C'est du bon ralouf. En fait, je ne vais pouvoir mettre qu'une cote à l'intérieur de la crêpe. Pourtant, elles sont vraiment grandes. Ce n'est pas le repas de l'année. Mais ça nourrit. Là, il n'y a pas assez à manger. Ça, c'est sûr. Allez, on va mettre ça deux petites minutes, tourne-retourne. Il y a vraiment beaucoup d'insectes ici. C'est bien bon. Oh. Quelle belle surprise. Elle est énorme. Hop, allez. Salut. Bon, rien de fou, mais vraiment de quoi se remplir le ventre pour cette première nuit. Il me tarde à aller rejeter les cannes. Je vais faire un bonsaï du bord avec ma canne de droite qui est un peu loin et ma canne de gauche, je vais pêcher ma bordure. En fait, cette nuit, je vais pêcher devant moi en espérant que je ne mette pas trop de temps de me réveiller s'il y a un départ. Bon appétit. À demain. On va tout à l'heure pour un poisson. Hum. Bon, ben, elle est 7h40. J'ai dormi même pas 5h. Et du coup, dans la nuit, les mecs, vers 2h du matin, 1h30, 2h, un bip de ouf. Je suis sorti comme un ouf. combat de malade avec ce super fiche. Franchement, on est sur un poisson qui a l'air super, qui m'a fait un combat de malade. Vraiment. C'est une carpe ghost. Ça, c'est un poisson qui vaut... qui vaut des points. C'est un poisson magnifique. Là, je suis dans une zone chalot. Vous le savez, il n'y a pas beaucoup d'eau. Du coup, c'est un combat incroyable. Et ouais, c'est mieux bien. Par contre, il va falloir que j'y fasse un beau point de compression, celle-là. Ok. Elle est décrochée. Désolée, ma belle. Une seconde. Arrête, arrête. Tu me mouilles. Hé ! Arrête. Je suis désolé. Je t'ai cassé les c*****. Je t'ai fait un petit point de compression. C'est pourtant bien. Vraiment complètement taré, le combat. Je vous jure, c'était fou. Elle m'a pris à gauche, à droite. Elle ne s'arrêtait pas. Elle avait une stamina de ouf. Elle avait vraiment beaucoup de puissance. C'est l'impression que j'estime être à 7-8 kilos. Mais complètement fou. C'est une canne que j'ai jetée au bord devant moi juste avant d'aller au lit, quoi. Une petite poignée d'amorce. Et c'était réglé. Poisson sauvage de rivière. Allez, ma belle. Regardez comme elle est belle dans l'eau. Waouh ! Salut ! Yes ! On a enfin fait un fiche. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai jeté du bord hier. Et j'ai jeté quelques poignées du bord aussi. Et puis, donc là, on peut apercevoir que ça mange plusieurs taches de fouille. Il y a du fiche en train de manger. Bon, ils ne sont pas trop intéressés par les bouillettes. Ils sont plus sur la graine, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et ça, cela régale. C'est sûr. Oh, ça déménage. Oh ! Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un truc de ouf. Ça fait des à-coups bizarres comme si ça passait dans des cailloux. Je crois qu'il faut que j'aille voir. Je vais prendre les puissettes aussi, au cas où. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est là qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un mini-tron, là. Ça ripe, ça ripe. Franchement, de toute façon, je ne le sors pas. Je pense que ça va casser. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Je le sens, le fiche, encore. C'est quoi, ça ? Oh, mais le fiche, il est là ! Ah ouais, il y a un vrai problème, là. Oh, mais elle est magnifique. C'est une espèce de ghost superbe. Alors ça, c'est incroyable. Putain, mais c'est pas croyable. Comment c'est possible que ça fasse ça ? Il est où, le fiche ? Oh, ça y est ! Quelle chance. Je ne vais pas trop lui mettre la pression. Et bien là, ma belle. Allez, 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 allez. Vite, vite, vite. Hop, ok. Elle est belle dans l'eau, comme ça, là. Elle est superbe. Waouh ! Une ghost tout en longueur. Qui est magnifique. Super poisson. Superbe. Elle fait son poids, la petite. S'il te plaît, sois gentil, ma petite. Super. Je suis super content encore ce matin de vous montrer un deuxième poisson. Elle est magnifique, franchement. Elle est allongée. Un poisson profilé de rivière. Elle n'est pas très très coopérative. Elle fait très plaisir. Elle doit faire ses 10 kilos, je pense. Allez, ma belle. Poisson profilé. Une semi-ghost. Se laisse pas faire, hein. Regardez-moi ça. Hop. Allez, s'il te plaît, ma petite. Une photo et c'est bon. Regardez-moi ça, les gars. Poisson orangé. Ghosted. Sublime fiche. Incroyable. Elle m'a fait un combat super. Et après, elle s'est tankée dans un endroit bizarre. Dans une espèce de branche au milieu. On a réussi à s'en sortir. On va la remettre. Regardez-moi ce petit missile. Oh là là, t'es belle. Oh. T'es super. Allez, t'es libre. Va-t'en. Yes. C'est ça qu'on est venu chercher en rivière sauvage, les mecs. Donc, j'estime avoir trouvé la pêche. Donc, je touche 3 poissons. Une casse directement hier. Ça m'a vraiment énervé. Et ensuite, on touche 2 poissons. 1 dans la nuit vers 1h30. On touche un poisson ce matin vers 8h. Mais ça faisait que manger là. Depuis que j'étais réveillé. Depuis 7h du matin. Il y avait des fouilles même au bateau là. En dessous. Dans 30 cm d'eau. C'est vraiment cool. Je suis très content. J'espère que ça va continuer. Donc là, je vais passer les 2 cannes à la Tiger. Parce que bouillette, ça donne absolument rien du tout. Et en plus, elles se font laver en 2h. Je dirais qu'il n'y a plus de bouillette. On se fait tout manger. Par, je pense, les écrevisses. Ah, elle a mué en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a sa mue encore avec elle, l'araignée là. La trimballe sa mue. Au niveau des montages. On est du coup en nylon. Le problème, c'est qu'il est un peu vieux. Mais ça va, il reste encore résistant. C'est du 38 centième, si je ne dis pas de bêtises. On fait passer le nylon dans le clip long. Je fais un nœud un peu spécial sur l'aimerillon qui vient du nylon. Un nœud un peu, je dirais nœud à cuillère. Mais renforcé d'une double boucle. C'est un peu bizarre. Et ensuite, on a du coup de la 13 gainée. Pour faire le bas de ligne. Avec un nœud, sans nœud et trois tigers. Voilà, ça ressemble à ça. Rien de fou, rien de sophistiqué. Micro-ardillon. Selon là où je pêche, je casse les ardillons. C'est parti. C'est l'indispensable de la pêche. Les lunettes Pola. Risé pour la risante. Polaroïde. Polarastarax. On va aller jeter ça du bord encore. Pour ce matin, je n'ai pas trop envie de me prendre la tête. De faire du bruit sur le secteur. Ça a porté ses fruits. Parce que je fais deux poissons quand même du bord. Allez, là, il y a trois herbiers. Quatre ou cinq herbiers. On va essayer de pêcher. Pas loin de ces herbiers. Hop. On va faire un petit... Je vais le lancer là. Un peu AliExpress. Et on est pas mal. Après, bon, au niveau vidéo... Par rapport à la vidéo, au niveau météo, c'est pas fou. Ce n'est pas dingue. Hop, allez. Et voilà, venez chercher bonheur dans très peu d'eau à côté du poste. Je vous attends, les filles. Il y a moins que ça fasse un doublé. Il y a un poisson là-bas aussi, là. Ouf, 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 ouf. Alors là, ça déroule dur. Faut j'y mettre la pression un peu plus sur ce poisson. Allez, je suis sur la berge en face. Ça a l'air gros, ça a l'air gros, ça a l'air gros. Je me prends le courant. En vrai, c'est chaud là. Je suis moyen-serein sur ce départ là. J'essaie de mettre la pression, mais pas trop quand même. Non, mais il est inarrêtable ce poisson. Je crois que ça ripe. Je me demande si elle est pas dans les troncs déjà. Je vais serrer un tout petit peu plus le frein, mais j'ai vraiment pas envie que ça casse. Ça va, c'est pas tanker pour le moment. Je voulais aller faire une sieste. Je pense que c'est râpé. Elle m'a pris du fil la petite. Je me mets des coups de tête. Elle vient, mais elle a encore de l'énergie. Non ! Non ! C'est la décroche. C'est la décroche. Mince ! Oh là 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 ! Ça sentait le beau poisson, ça. Quel dommage ! Oh 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 ! Le combat était complètement fou. Bon, c'était annoncé, mais voilà, le vent se lève. Il fait pas beau. Mais on est quand même bien. Regardez, hé ! Hé, si je suis pas comme un prince, là. Dans ma jungle sauvage. Tout seul. Oh là là, je suis au top ! D'ailleurs, en parlant de tout seul, il y a peut-être un invité mystère qui va venir tout à l'heure. On m'a dit, ouais, il y a un mec, tout ça, blablabla. Il habite pas loin de chez toi. Maintenant, tu peux l'amener à la pêche. C'est un copain, s'il te plaît. Je te donnerai des sous. Quoi ? J'ai dit, mais bien sûr, on voit l'oseille, là. Du coup, il y a Kevin qui arrive tout à l'heure, là. Touche ou pas touche, là ? Ça fait bip ! Allo ? On dirait que le fil, il est détendu. Ah oui, poisson. Oh, ça a l'air tout petit. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est un chevenne ! Mais, mais le coquin, tu vois bien que c'est de la Tiger Nuts. C'est pas pour toi. Il est pas vilain. Et alors, mon petit coquin ? On s'est trempé. On a voulu faire le grand. Allez, maintenant, tu restes dans l'aquarium. Toute la journée. Le pauvre. Et voilà. Oh, je rigolais, je rigolais. Je vais te libérer, Kevin. Il est complètement fou, lui. Super. Super poisson complètement fou. Dans ma petite piscine, là. Il est content, il est content dans ma piscine. En vrai, il régale, ce chevenne. Ça, c'est le genre de poisson que j'adorerais faire à la mouche. Enfin, j'en fais quelques fois, mais c'est pas évident. C'est vraiment des beaux poissons. Ils sont magnifiques, en vrai. C'est cool. J'adore ce poisson de plus en plus. Avant, je m'en foutais. Allez. Allez, mobilette. Je le vois déjà plus. Je le vois déjà plus, frérie. Il est déjà à Épinay-sur-Seine. Ça, c'est mon poste de schlag. On va aller sur le tien, là-bas. Après, tu aurais pu te mettre aussi vers les herbiers, là. Mais il faut créer le poste. Donc là, on va se foutre, là. Puis tu vas aller voir. Tu vas me dire où c'est que tu préfères te mettre. C'est que ça ? Tu es claquée de chaussettes de Wish, là. Tu n'es pas à Marseille, là. Du coup, voilà le poste. Alors, en gros, toi, tu peux te foutre... Par là, mais il faut, en gros, que tu te démerdes à faire ton poste. Après, tu n'es même pas, limite, obligé de mettre le bioui, si tu le souhaites. Mettre que le bête, tu vois. Oui, je vais voir. Après, tu peux peut-être la foutre en bas, aussi, là. Oui, peut-être, là. C'est ce que je me dis. Après, moi, ce que je te dirais tout de suite, ça serait de... Déjà, enlever tous ces orties de ***, là, tu vois. Oui, sinon, ça va me casser les ***. Oui, je crois que c'est des orties. Je ne suis pas sûr, mais... Mais je crois que c'est de la menthe sauvage, en fait. Oui, mais je pense bien que c'est de la menthe sauvage, en fait. Ça, pour moi, ce n'est pas sorti. Bon, ben, j'ai... J'ai... La moitié, mais on va laisser le reste. Oh, mais toi, tu as ramené ta maison, frère. Tu n'étais pas venu pour faire capot. Tu as bien vu mon nom, c'est le médeau de capot. Oui, mais bon. Là, par contre, tu as abusé. Tu as jeté des Tigers déjà toute prête. Oui, oui. Tu es vraiment un fashion victime. Je crois que j'ai baigné une boîte et demie. Une boîte et demie ? T'es sérieux ? C'est trop, tu penses ? Le type, il vient avec un carton, un pack de maïs. Bon, avec l'arrivée du collègue, là, qui va se cale à côté de moi, je décide, du coup, de changer un peu ma stratégie de pêche. Je vais aller pêcher dans un peu plus d'eau, dans une zone, on va dire, de passage, dans le secteur, ici, dans le canal. Et on va voir ce que ça donne. Et on va voir si on peut déclencher un fiche. Mais je pense que si le poisson, il mange ici, dans le pâteau, il doit manger ici, dans un tout petit peu plus d'eau. Non ! Putain, le c** ! Je viens de faire tomber mon enfile bouillette, quoi. Oh, je le vois. Tiens, t'as un magnifique verre, mec. Parfait, merci bien. Chin, on est en train qu'ici, on est dans le sud. Et vous dites comment, Chin ? Nasdoroviax. Nasdoroviax. Et bon appétit. Tu peux venir graille quand tu veux. Ah, ouais. Peut-être des touches de retour, mais je pense pas. C'est sûr, j'ai un vieux fiche de wish. Oh, non. Ah, c'est sûr, ça sent le chub, ça, qui doit faire aller 35. En Paris ? Tu crois ? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui a fait deux bips éclatés ? Non, c'est un barbo. Ah, ouais ? Ouais, c'est un barbo. Il a l'air joli, non ? Ouais, c'est pas vilain, non ? Hop. In the night. Wow. Incroyable, mec. Non, mais nouvelle espèce encore, c'est ma troisième. Incroyable. Wow. Un beau petit barbo. Regarde ce qu'il a sur la nageoire, là. Ah, on a le vin. Il a ses petits avec lui, ma couille. C'est bien, ça. C'est un porte-container pour mini-fiche. Allez, retourne-y. Voilà. C'est incroyable. Bien joué, mec. Merci pour l'assistance. T'as vu ce fiche de dingue ? Ici, on rigole zéro. Allez, bien, c'est merde. J't'étais en train de m'endormir. Ah, c'est pas vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Putain, elle a déjà vu, le mot. Putain, elle prend les herbiers. Elle a peut-être très grosse. Oh, par contre, ça a été débrouillé, toi. Ouais, elle est pas contente. En zone chaleau, comme ça, ça démonte, les combats. Tu t'en sors, Johnny ? C'est bon. Yes, bien joué. Oh là là, la petite. Quel plaisir. On va pas trop la faire souffrir, les mecs. Elle était vraiment mal piquée. Elle s'est piquée deux fois. Elle s'est piquée une fois au bord. Puis après, c'est remonté un peu. C'est un poisson qui est tout petit. Mais elle m'a fait un combat, je vous jure. J'ai jamais vu ça pour la taille du fiche. C'est démesuré. Elle m'a mis un combat de malade. Ouais, c'était assez dingue. Elle m'a mis un combat pareil que les 10 kilos de tout à l'heure. Si c'est pas plus. Elle a fait 3, 4 kilos. 4 kilos, je dirais. Elle a un peu déboussolé. On va la laisser repartir. Merci ma belle pour ce petit combat de malade. Bon, mais ça repart bien. J'espère que ça va aller, que ça va bien cicatriser. Ouais, c'est cool. Yeah ! Je me suis fait une petite sieste et là, je redépose ma canne, la deuxième du coup. Sur notre bordure, ça donne pas trop trop aujourd'hui. Je me mets du coup en face, dans un peu plus de profondeur. Donc là, je suis vraiment à 5 mètres de l'amorce chez les 3 Tigers, du coup isolé. Ouais, c'est au moins une ablette. Wow ! Il a la pancette aussi. La classe ! T'es pas capot ? Oh là 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 ! Il est énorme ! Ouais, il a bien engamé, non ? Ouais. Tu seras pas venu pour rien, regarde-moi ces monstres que tu nous sors, là. C'est qui qui m'a ramené ce Johnny à la pêche, là ? Je sais pas ! Toi, fais voir, toi, tes détecteurs ! J'ai plus de l'honnement. Fais voir le motocross, là ! Ha 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 ! Ha 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 ! La canne à silure qui a bougé, apparemment, là. La clochette, elle a fait gling-gling. C'est bon signe, ça. C'est cool. Pendant qu'on est en train de faire le petit feu, on va pas tarder à faire un petit glanux au foie de bœuf. Bon, mais voilà, là, on finit sur un petit tacos avec des petites saucisses merguez incrustées dans ce tacos avec du camembert, du fromage râpé, une petite sauce, des claquettes Lidl. Ça va être du lourd ou pas, ça ? Ça va être impeccable, ça. C'est sûr ? Impeccable, seigneur. Oh là là, malheur. Tu veux lequel ? Non, bah écoute. Non, choisis. T'as beaucoup faim ? Non. Ok, prends celui-là, alors. En vrai, c'est exactement pareil. Ha 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 ! Vas-y, faut que tu goûtes, gros, pour me dire. Parce que moi, je trouve ça très, très, très bon. Là, c'est un petit croc, mais bon. C'est pas chaud, c'est chaud. C'est un peu chaud ? C'est un peu chaud, mais c'est incroyable. Ça va, ça passe ? Un peu de fou. Un petit poivron, là. Oh là 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 là. Que bonheur. Pareil, son cendre, là, de 70. On va arrêter de faire le rajout, là, je filme. Et puis tout à l'heure, il ne fait que insulter des youtubeurs. Moi, je les adore tous. Du coup, les mecs, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de fiche. On ne va pas tarder à aller au lycée, c'est 23h30. Je vais replier la canne au sillure, là, au foie. On espère faire du fiche un peu dans la nuit. Ça serait sympa, mais je suis assez confiant dès qu'on va calmer la zone, qu'on va éteindre les frontales et tout ça. Je pense que ça va dérouler, je dirais, vers une heure et demie, deux heures du matin, on va faire un fiche. En tout cas, on est pas mal. Le collègue, il est en place avec ses cannes, là, au ras de l'eau. Il va bien se mouiller les pieds pour aller ferrer son fiche cette nuit. Il a mis son petit bête décathlon, placement de produit 2.0. Il est in the game. On est bien, là. Impeccable, mon cousin. Avec ses petits écureuils sur les bras, là. Au petit matin, là, du coup, petit café. Faut j'arrête de dire, du coup, ça pue la n***, aussi. Au petit matin. Arrête de rigoler, Johnny. On peut pas faire des vidéos avec ce mec. Un petit cappuccinox. Oh ! Ah, ça tourne au vinaigre, les mecs, un peu. On a regardé la météo. Ça sent un peu le trou de balax. Il fait que rigole, il me rend fou. Moi, ce bof. Et on a tapé un fiche chacun, cette nuit. Je vous laisse regarder les images. Quand je te le dirai, il faudra que... Putain, mais il pleut ! Ben ouais ! Et quelle vie de n*** ! Non, mais là, on va sauver un fiche qui a fait un tour d'une branche, donc c'est cool. Vas-y, éclaire vers moi, s'il te plaît. Éclaire ton fil, là. Ok, je vois la carpe, elle est là. Vas-y, mets un coup de moulinée. T'as mouliné, là ? Ouais. Un peu ? Ouais. Je suis sur elle, quoi. Tu vois, la carpe, elle est là, là. Juste là, à ta gauche, regarde. Dans l'eau, là. Là. Je dis pas de conneries, c'est ça ? Ouais, ouais, elle est là, tu vois. Tu la vois, là, partir ? Tiens, elle est à gauche, là. Là, là. Vas-y, avance jusqu'au bout de bois, c'est la même profondeur, de toute façon. Tu vas te mouiller un peu les couilles, c'est pas grave. Faut pas qu'on perde le poisson si près du but. Par contre, je la vois pas, là. La carpe, là. J'ai envie de canner, gros. Ta première carpe de rivière, frère. T'es à poil à 4 heures du mat dans l'eau. Elle s'est cassée. Ta vie elle pue. La mienne aussi. Moi, je suis content dans le sens où elle s'est barré. Elle a pas compris. Elle a vu De Gaulle, Monzo Jack. Tu vas pouvoir monter, là ? Je sais pas, parce que ton merdier, il est... Je suis un peu sous-gonflé, mais ça devrait aller. T'inquiète. Sinon, t'inquiète, je vais me... Eh, monte, monte. Ça devrait le faire, mais vas-y pas comme un bourrin. Vas-y, tranquille. Voilà, comme ça, là. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Vas-y, les araignées de ses morts, il y en a partout. Elles sont grosses en plus. Hop. Bah, merci. Gaiman. Mais t'inquiète, de rien, c'est normal. On a encore un fiche pour Bibi. Ouais. Le K qui... qui prend le large. Voilà. Encore un petit fiche. Aïe, aïe, aïe. Fouf. On a passé un centimètre de l'hélice. Très gig. Il a bien joué, mec. Ouais, je t'attends. Ça fait plaisir. Je te l'avais dit que tu le restes à Karl dans la nuit. Ouais. Ouais, 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 je commençais à perdre espoir, mais... Let's go. Eh bah, écoute, vas-y, remets-nous ça à l'eau. À moins que tu veux la manger. Ouais, j'ai vraiment... J'ai vraiment... J'ai un grand dox. Un bon petit Roms de Wish. Il a quand même fait un beau combat. Quand même, une fois que j'avais tout détanké, là... Ouais. Elle est repartie. Ah bah ouais. J'ai cru qu'elle allait prendre ta ligne, en plus. Wow. C'est incroyable. De toute beauté. C'est de toute beauté. Elle fait un peu petite dans l'eau, mais au final, elle n'était pas si petite. Ouais, ça va. Je crois qu'elle avait 5 kilos, je crois. Ouais. Jean Mehdi de la noix, tu es. Il est content, il a fait sa carpe. Il est comme un gamin. Je suis content. Comme un gamin à Noël. C'est ça. Voilà, là, donc, on a regardé la météo. Moi, je voulais partir jeudi matin. On est mercredi matin, c'est 6h30. Il pleut un tout petit peu, c'était pas prévu. Il y a des orages, c'était moyennement prévu. Je sais pas trop. On va encore essayer de suivre la météo, mais je pense qu'on va plier. On va pas pouvoir faire encore une nuit. On va essayer de plier en fin d'après-midi, si possible. En espérant qu'il pleuve pas trop. Je sais pas ce que ça va donner. On va rester un tout petit peu encore ce matin. Parce qu'à quelques fouilles, on a un peu d'espoir. On a la flemme de plier, là. Mais c'est pas les meilleures conditions pour aller pêcher. Hein, Johnny ? Ouais, c'est clair. Ouais, super, excellent. Tout prévu, là, ça sent pas très, très bon. En plus, le collègue, il a sa voiture garée dans de la boue, à moitié, dans de la terre, là. Ça craint grave. J'espère que la rivière va pas être encrue, sinon ça dobe de dur, là. Il y a des éclairs, des orages, c'est la crise. Oh ! Ouah, ça pleut, ça, là ! Après, cette pluie torrentielle, au final, ça a pas trop trop teinté l'eau. Je sais pas s'il y a pas un peu plus de jus, par contre. Je vais aller redéposer ma canne à carpe, et je vais enlever une canne à carpe pour la dernière journée, là. Je vais essayer d'aller mettre une canne à silure en face. Je me dis que les silures passent dans le plus profond pour remonter le plan d'eau. Vélicule à pluie, il y a peut-être des silures du bas du plan d'eau qui vont remonter. On va peut-être essayer de les intercepter. Non, je vais aller faire un petit tour, et c'est bien. Waouh ! C'est le repas de midi ? Avant de partir ? On est pas mal. Oh, moi, moi, ça brûle ! Allez, tiens, régale-toi, Johnny. Regarde comme ça a l'air bon. Merci, man. Ah ! Voilà, le repas équilibré, hein. On va pas se cacher. Il est où, sur ce gag ? Il faut que t'es barré, t'as rien. Ah, non, non, il y est, il y est. Ah, il est là, oui. Il est où ? Oh ! Il m'a fait flipper, Johnny, là. Tu manges de la semelle ? J'ai lâché un morceau sur ta claquette, là. Alors ? Oh, quel plaisir ! C'est bon ? Ça crouche-tille ! Ah bah, tu m'étonnes, des bonnes chips. Chips de viande. Allez, un petit dernier départ, ça serait cool avant de partir. Petite sieste, c'était cool, super, il a fait super chaud. On a eu deux petits bips, là, sur ma canne uniquement. La canne aux cilures ne donne rien du tout, nos trois cannes à carpe, non plus. Il n'y a pas trop de fouilles dans le secteur. Donc on va commencer à ranger le matos. Demain, comme je vous ai dit, ils ont annoncé pas mal de pluie. J'ai vraiment pas envie que la rivière soit encrue, ou que toutes mes affaires soient mouillées, plier tout le matos mouillé. C'est vraiment horrible. Donc voilà, on va partir d'ici ce soir. On a quand même un petit espoir de faire un poisson. On va attendre encore deux, trois heures, là. Et espérons qu'on ait une petite touche. Ça serait cool pour clôturer la journée, ou plutôt le trip, ça serait sympa. Là, t'es figurant, en fait. T'es là, c'est un figurant, le type. Je l'ai payé, en fait, pour qu'il soit derrière, pour pas que je sois tout seul. Bon, ça y est, c'est une session qui se termine. Il n'y a plus du tout d'activité sur la rivière aujourd'hui, depuis cette nuit-là, rien du tout. Hier après-midi, c'était pas fou non plus. Tant qu'on a tout plié, il est à peu près 18h30, le temps de rentrer, de partir d'ici là, 19h30. Bref, tout ça pour dire qu'on sera resté un peu plus de 50 heures sur le spot. Je me serais régalé. Il y a deux, trois personnes qui sont venues me voir. C'était cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à Decathlon. Merci à la seule personne qui a fait une donation pour le rachat du drone de ma chaîne YouTube, là, par rapport aux vidéos Tahiti, quand je me suis fait voler mon drone. Bon, mais du coup, les mecs, c'est sur la pêche terminée avec le collègue. J'espère que tu as kiffé. Ouais, moi, j'ai bien kiffé. Franchement, c'était cool. Ça change de mes plans d'eau, plutôt. Tes plans d'eau qui sont où, d'habitude ? En Bretagne, quoi. En Bretagne, les mecs. Bon, mais tu reviendras. Ouais, carrément. Ok, bon, mais c'est 500 euros, toi-même, tu sais ? Voilà, c'est champ pêche. Exactement. Le petit guidage. Merci d'avoir suivi, en tout cas, les mecs. À bientôt, portez vos bienfices.